Côte désolée balayée par le vent. Ici un poste de traite, là un village de pêcheurs. Cent mille de côtes désertiques. Telle est en grande partie la côte nord du Québec. Rivière Autonnerre, Pointe-aux-Morts, rivière Pigou. Tels sont ces villages, tel était cette île, jusqu'au jour où il fut envahi par les nouveaux venus. À 360 000 au nord, disait-il, se trouvent des dépôts stratégiques de minerais de fer. Nous allons bâtir une voie ferrée et retirer le minerai. Pour atteindre leur but, ils étaient préparés à déplacer même les montagnes. Leurs plantes prévoyaient des quais, des cours de triage et des entrepôts immenses et l'extraction du minerai en 1954. D'abord vint la main-d'œuvre. Du Québec, de Terre-Neuve, de l'Ontario, des États-Unis. Des milliers de travailleurs pour combler les ravins, percer les tunnels, construire des ponts, bâtir la voie ferrée. Les équipes allaient s'échelonner tout le long du tracé. Et pour activer les travaux, un pont aérien, comparable à celui de Berlin. Pieds pour Niveleuse au 60e mille, foreuse à destination du lac Nob, dynamite pour l'équipe du 30e mille, vingt hommes à déposer à Menehek. Cela, 24 heures par jour, séjour par semaine. C'est l'île, carrefour où passent ingénieurs, arpenteurs, ouvriers, bûcherons, commis, mécano. Ceux qui vont dans le nord, ceux qui en reviennent. Entre janvier et septembre 1952, 25 000 hommes et 30 millions de livres de matériel y sont passés. Cette île, carrefour de Lingava, simple village de pêche, fut prise au dépourvu. Les compagnies avaient aménagé de vastes camps d'habitation aux abords du village. En dépit de cela, les moyens de la municipalité ne purent suffire. Hier, 700 habitants. Aujourd'hui, 3 000. Demain, 15 000 peut-être. On demande maisons, magasins, écoles, banques et restaurants. On demande encore boîtes de construction, tuyauteries, bardeaux, portes, ciment. Pour un problème résolu, 100 autres surgissent. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le, ils sont bien ! Hé, les gars, donnez-moi un coup de main ! Vite, ils se courent après ! Vite ! Bvole ! Bvole ! Bvole ! Quand cinq mille hommes envahissent soudainement cette île, le maintien de l'ordre et l'application de la loi y deviennent des problèmes ardus. Au début, un seul homme cumulait les charges de maire et de juge de paix. Le chef de police était également chef de la brigade des incendies. La salle paroissiale servait à toutes sortes de fins. Hôtels de ville, palais de justice, prisons et postes de pompiers. Chaque mois écoulé marque l'approche de l'échéance. L'extraction du minerai en 1954, une entreprise de 300 millions. En 1954, douze trains par jour, dix millions de tonnes de minerai. Et la seconde année, le double ou même davantage. Nuit et jour, les équipes font la relève. Les hommes qui travaillent dur et qui ont de l'argent en poche ont besoin de se distraire. Pour cette île, c'est une importante source de revenus. Toutefois, là encore, il y a déséquilibre. Le nombre des hommes est huit fois supérieur à celui des femmes. Les bruits de la rue, le tintamarre des jukebox, se confondent dans une atmosphère de bonheur d'occasion. La soudaine expansion de cette île a posé au conseil municipal de graves problèmes. D'une part, on réclame des travaux publics. Aqueduc, égout, pavage, éclairage des rues, projet d'urbanisme. D'autre part, on s'oppose à la hausse des taxes. Le conseil, qui ne dispose que de fonds limités, se concentre sur les travaux les plus urgents. On a bâti une nouvelle école et un terrain de jeu où se forment les successeurs des hommes qui ont pressenti l'avenir de cette île et qui ont choisi d'y demeurer. Mais pour chaque projet réalisé, 20 autres restent sur le métier. Quand ils votent sur ces questions, les citoyens de cette île savent qu'il leur faut résoudre leurs problèmes municipaux et marcher au rythme du progrès. Le pont aérien fonctionne jour et nuit. La voie ferrée se prolonge et se rapproche du but. Cette île, Carrefour de Lungava, devient rapidement l'un des ports stratégiques du Québec. La voie ferrée se prolonge et se rapproche de l'un des ports stratégiques du Québec.